c'est la deuxième journée pour cette équipe et qui on le rappelle restent sur une victoire sera bien de confirmer aujourd'hui histoire d'impressionner un peu la concurrence allez dans le couloir mais si non non c'est trop longtemps là c'est tir pour surprendre le gardien et ils vont jouer la touche bah oui mais si on va la bonne inspiration sur cette passe choisie la frappe le gardien qui n'a pas très bien exécuté cette volée j'ai la trajectoire forcément ça ne pouvait pas donner grand chose ce ballon qui est intercepté un bon précis du défenseur qui le force à sortir du terrain finalement à le ballon qui finalement ont perdu mais si c'est ce ballon est intercepté marie ce ballon qui n'est pas donné au bon moment on le voit sur ce ralenti mais bon il n'y a pas en jeu de 15 mètres non plus qu'est ce que nous a fait il a donné ce ballon directement à l'adversaire il a fait un peu plus bien il a fait un peu plus bien pappé camara pappé camara il est démarqué il est tout seul superbe balle piqué pour tromper le gardien qu'est-ce que c'est beau pierre et non plus de voler comme ça même s'il faut toujours un peu de réussite à bien sûr ah oui il en faut forcément un petit peu hervé mais bon faut surtout prendre la décision très tôt bien regarder la balle est bien équilibré et traverser le ballon au moment de la frappe williams il cherche un coéquipier dans la surface il envoie le ballon très loin corner ça peut donner l'occasion de but on a bien frappé ce corner au niveau du temps il va y aller mais c'est gardien quel dernier mot sur ce ballon belle sortie on va jouer la touche tu ramus lien et pourquoi pas c'est bien vu en jeu hors jeu il est parti trop tôt ou alors le ballon a été donné trop tard mais résultat elle même on va jouer le ballon qui sort touche on va les touches t'est intercepté on va jouer le ballon est perdu C'est bien centré parce qu'il y a du monde. Le ballon change de camp. Il y a du soutien. Le ballon qui retourne dans les pieds du gardien. Attention à cette perte de balle au milieu. Il a anticipé la trajectoire et a bien l'intercepter. Ce sera une touche. La passe est interceptée. Et le bon pressing qui débouche sur la récupération du ballon. On va laisser jouer, avantage. C'est bien arbitré. Le ballon a été dégué. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Ben oui. Mais si. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. La passe aérienne, pas mal. Mais ils étaient sous pression. Ils dégagent. Mauvaise relance. Oui, coup franc, très logiquement accordé par l'arbitre. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Vous avez quand même super long du but, non ? C'était cadré, mais le gardien s'interpose sans trop de problèmes. Oui, bon placement du gardien. Il y a bien lu la trajectoire du ballon. Un corner adressé au niveau. Ah, là-bas. La défense qui concerne un corner. Corner qui est joué court. Bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Il tâcle. Il donne une passe directement à l'adversaire. Il sera pour le gardien cette passe. Mais si. Un frais de costaud pour protéger son ballon comme il le fait. Il était bien placé. Allez, oui, peut-être légalisation. Le dégagement pour éloigner le danger. Le reféer as indicated there will be a minimum of three minutes. mi temps légère avantage au moment pour gagner les vestiaires 1-0 une première période délicate deuxième victoire consécutive pour vraiment bien débuter la saison et surtout pour impressionner la concurrence oui ils ont bien commencé il faut effectivement confirmer maintenant pour marquer les esprits très mal donné à ce ballon pas que c'est bien donné ça dans le trou attention à le tir l'ouverture du score déjà à ça n'aura pas traîné voilà une équipe qui a l'air pressé de gagner aujourd'hui voilà le score qui est donc ouvert à zéro l'arbitre qui laisse jouer la parce que j'aurais si fait moi un coup franc sur cette faute et elle averti désormais le buteur de cette équipe qui va devoir faire attention maintenant ça va être ainsi mettre pour le gardien bah oui mais si le divin il a joué un petit peu comme on a fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe ouais c'est gardien qui a le dernier mot sur ce ballon interception allez qu'est-ce qu'ils vont faire ouais non un chouïa trop tôt et l'arbitre assistant a bien vu il y avait en jeu là les dangers qui s'éloignent c'était pourtant bien donné excellente intervention défensive on s'est à l'interception en profondeur oui bien vu ah oui c'est bien fait ça il a vu l'appel de balle l'égalisation légalisation pierre ouais les jours ont su créer le danger et profiter d'un petit peu de suffisance peut-être dans le camp d'en face un but partout les deux équipes dos à dos on m'aussent mais c'est williams bon anticipation sur cette interception à mausse marais mais si c'est parti vers le deuxième photo il prend la frappe qui donne l'avantage à cette équipe voilà c'est parfait ça pour cette équipe ça va la mettre en confiance mais maintenant attention il ya un résultat à préserver la de cette distance le gardien il peut rien faire c'est trop d'espoir faut plus peur pour cette action et de boussard donc maintenant williams cherche le premier poteau et le gardien à la réception de ce centre d'arrivée le centre vers ses petits pieds valentis s'éloigne de la zone dangereuse williams allait dans le couloir c'est dans le paquet le centre qui sera pour le gardien tranquille williams ouais ça profite l'arbitre laisse jouer et l'arbitre et ça on n'a pas parce que cette faute va lui valoir un avertissement il va être averti car je vois de l'arbitre est très clair il a mal vu le jeu en déclenchant son appel c'est un enjeu allez il a de la place dans le couloir le dégagement pour éloigner le danger mais il perd le ballon suite à ce mauvais contrôle pour ibrahimovic voilà pas cette intercepte et ballon est perdu voilà je pense qu'il avait en tête il a donné ce ballon directement à l'adversaire allez ça joue dit l'arbitre on fait avantage on a bon tacle mais personne pour reprendre ce ballon peut-être une bonne opportunité attention on a c'est un adversaire qui récupère cette passe oui il y avait un espace il a vu camarade le but le but qui remet les deux équipes à égalité ben voilà on revient au point de départ en fait à les défenseurs qui ont intérêt de plus lâché aujourd'hui il en est déjà deux buts à décidément dans ce match personne n'arrive à prendre le meilleur sur l'autre mais c'est peut-être un changement de possession après ce tacle sont en train de poser leur jeu patiemment en jeu hors jeu il est parti trop tôt ou alors le ballon a été donné trop tard mais régitent elle même marie la voie est libre il protège son ballon mais ça continue il va pouvoir s'entrer mais l'arbitre qui siffle à de l'eau qui sera un bon poids joué sur ce plus franc en jouant dans la surface ce sera un bon débit allez le coup ils prennent vraiment tout leur temps pour jouer les coups qui arrêtait ce qui ne plaît pas bien sûr aux supporters visiteurs les exagères un peu quand même ce que le résultat soit décevant bon sûr mais enfin ça c'est jamais plaisir mais bon c'est à l'arbitre d'intervenir et pourquoi pas de sanctionner et rajouter du temps réactionnel le temps réglementaire est terminé il y aura trois minutes en plus ou une minute mais c'est le but qui donne l'avantage à cette équipe dans cette rencontre et on va guetter la réaction de l'autre équipe parce qu'il reste un peu de temps quand même je rappelle le score un travis à deux d'autres n'ont pas une faute évidente les dangers qui s'éloignent c'était pourtant bien donné il a bien senti le plus et c'est intercepté allez peut-être un centre il faut être absolument elle est à lui de s'appliquer il faudrait que l'adversaire en danger ballon dans la surface alors ce ballon qui passe c'est l'enfant des 45 minutes protracté Sous-titrage ST' 501